Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, assistons-nous à un effet domino inverse, car bon, petit résumé, le 13 février, Windsor, le 14 février, Cootes, le 16 février, Emerson, et depuis le 18 février, Ottawa. Alors donc, bien sûr, ce sont tous, ce que j'ai énuméré, ce sont des blocus qui sont finis, ou presque. Alors donc, on ne sait pas s'ils pourraient être rebloqués ou quoi que ce soit, mais bref. Cette semaine a été très occupée à Ottawa. Alors donc, depuis vendredi, il y a eu, on parle peut-être, une fin de l'occupation d'Ottawa. Alors donc, bien sûr, certains ont décidé de partir au dernier moment, alors donc, escortés avec des policiers, notamment un camion qui a fait, qui a été l'image de cette, de ces départs précipités, un camion de promenance de l'Alberta. Et bien sûr, plusieurs autres l'ont suivi au cours, mais c'était au compte-gouttes, évidemment. Mais la majorité était récalcitrante. Vous, malgré la présence de plusieurs corps policiers, évidemment, la police d'Ottawa n'était pas seule. Il y avait la GRC, la Sûreté du Québec, soit le corps policier indépendant du Québec. Plusieurs corps policiers municipaux ou régional de l'Ontario. Et bien sûr, d'autres municipalités à travers le Canada ont envoyé leurs corps policiers en renfort pour déloger d'un coup de balai les forces policières, évidemment. Alors donc, pour l'instant, ce qu'on nous divulgue comme chiffre, c'est 191 arrestations au total. Bien sûr, il y a des têtes d'affiches du convoi qui se sont faites, malheureusement, arrêtées. Alors donc, on parle de Chris Barber, Pat King ou encore Tamara Lynch, cette femme qui avait organisé notamment le financement du Freedom Convoy. Bref, alors donc, comment cette intervention a été médiculeusement organisée, tout ça? Eh bien, vous allez le voir de l'autre côté parce que, oui, ce n'est qu'une partie de ce que je vais vous raconter. Parce que, j'aime ça et tout ça. Alors donc, bref. Mais bon, du côté du premier ministre Justin Trudeau, tout ça. Alors donc, non, pas de remerciements publics dans les médias au niveau du travail des policiers et tout ça, non. Bon, mais on sort de manière comme s'il y avait le feu à travers le Canada et ça laisse cette décision très perplexe sur la loi des mesures d'urgence. Alors donc, cette loi des mesures d'urgence, certains l'entendent pour la première fois, c'est le cas pour moi. Mais cette loi est, on pourrait dire, une bonne décision, mais en même temps, une très mauvaise décision. Et, bien sûr, on va aller voir les détails, une loi qui a été créée en 1998, je veux dire en 1988, sous la gouvernance de Brian Maroney. Et, bien sûr, qui remplaçait la loi sur les mesures de guerre. Mais bref, en quoi cela consiste, évidemment, c'est ce qu'on va voir dans les détails. Le premier point qu'il faut savoir, c'est que cette loi pourrait protéger les infrastructures essentielles. Alors donc, on parle de zones sensibles comme les zones frontières, les zones aéroportuaires. Évidemment, c'est évidemment là où le point est le plus valable. Alors donc, deuxième point, il y a les arrestations de manifestants. Alors donc, les manifestants s'exposent à une amende de 5 000 $ canadiens ou une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans maximale. Troisième point, alors donc, on a le report de tous les dons douteux qui ont été faits et ça, ce sont les compagnies de sociofinancement qui vont devoir faire ceci. Alors donc, on ne sait pas comment ils vont faire cela. C'est presque un travail médiculeux et minutieux. Bref, tout ça. Le quatrième détail, évidemment, c'est l'autorisation de geler des comptes bancaires. Alors donc, au total, on parle de 76 comptes bancaires qui ont été gelés. Et évidemment, au cours de la semaine, ça a été, c'était enclenché, évidemment. Alors donc, il y a un homme qui s'est filmé tentant de payer quelque chose avec sa carte de crédit. Et sa carte fut refusée. Bref, alors donc, vous voyez en quoi. Alors donc, on avait dit que c'était des comptes d'entreprise. Alors donc, bref, on ne sait pas si le mot entreprise a été respecté. Bref. Et cinquième et dernier détail, c'est la suspension de l'assurance du véhicule. Alors donc, pour tous ceux-là qui ne le savent pas, au Canada, les camionneurs sont propriétaires de leur camion. Et bien sûr, la suspension du véhicule, moi, si j'étais camionneur, ça me tenterait de... Et je partirais. Bref. Et bon. Évidemment, cette loi fait plus majoritairement des accords que des accords. Alors donc, je m'explique, évidemment. Alors, vous avez dans le camp de l'opposé, si on le voit dans les premiers ministres provincials ou territoriales, on a... Dans le camp de l'opposé, on a Jason Kenney de l'Alberta, Blaine Higgs du Nouveau-Brunswick, et François Legault du Québec. Alors donc, évidemment, ces premiers ministres qui sont opposés ont littéralement des situations vraiment... ont vécu des situations, disons-le, très différentes et tout ça. Si on regarde qu'est-ce qui s'est passé au Québec ou au Nouveau-Brunswick, c'était plus des manifestations. Tout ça. Alors donc, les gens partaient, évidemment. Et évidemment, plus qu'à Frédéric Thun, je veux dire, c'est plus à Québec qu'à Frédéric Thun, c'est devenu presque un rendez-vous, disons-le, presque... presque, disons-le, très... sont presque allés jusqu'au bout pour présenter leur... comme par exemple la fin des mesures sanitaires, la fin de l'état d'urgence, bref, on voit tout ça. Mais, comme je l'ai dit, au Québec et au Nouveau-Brunswick, ce n'est pas des blocus ou quoi que ce soit. Si on regarde du côté de l'Alberta, évidemment, en Alberta, vous avez tout entendu parler de Kootz, évidemment, qui a eu son poste frontalier bloqué pendant des jours et tout ça, donc périodique. Alors donc, ce fut, oui, un blocus qui a fait perdre des millions, peut-être des millions en économie, mais, évidemment, la... avant la loi de... avant de... avant que... la loi des mesures d'urgence soit, disons-le, invoquée, excusez-moi, je cherchais le mot, Jason Kenney avait le plein, disons-le, le plein contrôle de la situation. Et, bien sûr, bref, même si certains Albertains sont d'accord avec ça, le premier ministre Kenney s'est... est opposé et même, on a appris en dernière... en dernière nouvelle qu'il est prêt jusqu'à contester la loi des mesures d'urgence s'il le faut. Si on voit maintenant dans le camp du pour, alors donc, on a vu... alors donc, vous avez John Horgan de la Colombie-Britannique et Doug Ford de l'Ontario qui, eux, bon, on peut comprendre que du côté de l'Ontario, évidemment, on a senti que Windsor, c'est littéralement la mauvaise place pour faire un blocus. Car, rappelez-vous, quand ça a été bloqué au pont d'Ambassadeur, c'était... ça a fait beaucoup mal à l'économie. On vous rappelle que le pont d'Ambassadeur qui relie les Troyes jusqu'à Windsor, c'est, disons-le, un lien économique le plus important en Amérique du Nord et tout ça. Et ça peut perturber l'économie. Alors donc, bref, on peut comprendre que des deux côtés, il y a des points valables et bien sûr, bref, on respecte ceci. Alors donc, si on regarde hors de la classe politique, tout ça, on a Tamara Lynch qui s'est manifestée en disant que c'était une loi extrémiste et l'Association des libertés civiles a jugé en allant jusqu'à dire que c'était une loi inutile, une loi injustifiable et bien sûr, une loi inconstitutionnelle. Alors donc, vous voyez un peu ce qui se passe, c'est un peu ça. Bref, si on revient de sur l'avant, l'avant opération policière pour mettre fin à l'occupation d'Ottawa, il faut savoir qu'il y a eu une entente entre le convoi et la ville d'Ottawa. Alors donc, il y a eu bien sûr un communiqué officiel de la ville d'Ottawa en disant qu'il fallait déplacer les camions loin des quartiers résidentiels et vers la colline parlementaire, soit sur la rue Wellington. Bref, c'est juste qu'à dire qu'on peut se poser la question si la police a vu juste pour agir, surtout en même temps que la loi sur les mesures d'urgence était évoquée par le premier ministre Justin Trudeau. Bref, on peut dire qu'ils ont foncé dans le tas et on connaît la suite de ces 191 arrestations, bref, et même des enquêtes en cours et des procès à suivre. Bref, on n'en a pas terminé avec cette histoire du Freedom Convoy. Mais bien sûr, si à part cette opération policière, ces fins de blocus, cette invocation de la loi sur les mesures d'urgence, il y a d'autres choses évidemment que Justin Trudeau n'a pas terminé dessus la pression qui est exercée sur lui. Alors, non seulement il y a des manifestants qui lui demandent la fin de toutes les mesures sanitaires, mais en Chambre des communes, les partis ont, disons-le, voté une mention pour demander un plan de déconfinement d'ici le 28 février. Or, bien sûr, il a été rejeté, 185 ont voté contre, alors donc, c'est essentiellement des députés libéraux et des députés néo-démaristes démocrates. Alors, pour eux, oui, c'est essentiel et tout ça. Mais, ceux qui ont voté pour, évidemment, ils étaient 150 et une voix. Tout ça. Alors, donc, essentiellement du Parti conservateur, du Bloc québécois et, bien sûr, un certain que vous avez entendu, un nom que vous avez entendu, Joël Leipon, ce député libéral qui a déclenché cette mesure de plan de déconfinement calendrier, bref, on veut du long terme, bref, les gens sont tannés, bref, on sent que le plan de déconfinement, Justin Trudeau, on a beau avec le pied de biche tenter de genre d'enlever la planche de bois avec le clou, mais disons-le que ce clou-là, il est assez solide et c'est Justin Trudeau totalement. Bref. Autre chose qui se passe, évidemment, c'est cette demande de l'abandon de l'obligation vaccinale des camionneurs. Évidemment, c'est un, comme on pourrait dire, une demande qui est pan-canadienne, mais aussi pan-américaine. Pan-américaine. Tout ça. Alors, donc, c'est non seulement Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta, mais aussi Scott Moe, Scott Moe, qu'on a connu comme, disons-le, le premier des premiers ministres à être opposé à cette vaccination obligatoire des camionneurs. Lui, le premier ministre de la Saskatchewan, fait cette demande également, mais aussi dans cette lettre qui est conjointe. On a 16 gouverneurs d'États américains qui ont signé et cette loi et cette loi et cette lettre vont être entendues sûrement à Washington D.C. ou quoi que ce soit. On ne sait pas qu'est-ce que ce sera les effets, premièrement, pour la semaine prochaine, mais tout porte à croire que ça reste à voir l'après-occupation d'Ottawa et bien sûr tellement de choses évidemment, mais une chose est claire, si la loi des mesures d'urgence est adoptée, il risque d'avoir plus de mécontents que de contents dans cette histoire, évidemment, et cette peut-être saga qui va peut-être durer toute l'année 2022 au Canada. Alors donc, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada